Pendant l'État de la cité, le discours que tu as fait plus tôt ce mois-ci, il y avait un sujet qui revenait souvent, ou du moins la thématique qui revenait souvent, le changement. C'est quoi le changement pour Edmundston? Le changement, je dirais d'abord que le changement est nécessaire. Puis c'est assez facile à voir, je veux dire, on vit dans un univers qui est en profond changement. Je dirais qu'il y a un tsunami de changement qui affecte les municipalités aujourd'hui, à tous niveaux. Que ce soit le fait de la globalisation, que ce soit les changements des valeurs, par exemple, où les gens réclament davantage de services plus exigeants. Que ce soit le fait que les gens sont de plus en plus, je dirais, ont une perception de la classe politique fédérale, provinciale et municipale qui justifie, je veux dire, on a vu tellement de choses qui sont produites. L'importance de l'engagement, l'aspect de la communication qui est de plus en plus présent. Tout ça, c'est des changements qu'il faut qu'on apprenne à gérer comme municipalité. Fait que, pourquoi le changement? Je réponds de cette façon-là. Le changement est nécessaire. Benjamin Franklin disait, lorsque tu arrêtes de changer, c'est parce que tu es fini. C'est-à-dire que c'est terminé pour toi. Alors, pour moi, c'est une condition de base. Aujourd'hui, on est tellement affecté par beaucoup de phénomènes qu'il faut que les villes soient à jour, évidemment, soient dans le changement. Ça, ça veut dire que la ville se dirige vers où? Parce que le changement, ça peut être tant à l'ouest, à l'est, qu'au nord, qu'au sud. On met le cap où, là? Absolument. C'est une bonne question. Puis, quand on regarde la croisée des chemins dans laquelle on est aujourd'hui, on réalise, par exemple, les études qu'on a faites récemment, nous nous montrent que les citoyens sont satisfaits des services qui sont offerts de manière générale. Toujours d'amélioration, mais ils sont satisfaits. On constate en même temps qu'il y a une préoccupation des citoyens pour le développement économique. C'est une des six priorités que les citoyens, quand on leur demande, ça touche le développement économique. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens et les outils pour le faire? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Puis, on réalise que sur le plan fiscal, par exemple, on a une pression importante. Les derniers budgets ont été difficiles à réaliser. L'accroissement de cette fiscale est plus faible. Il n'y a comme pas mille solutions. Les ressources financières sont plus serrées. Alors, il faut trouver des façons. Puis, en réalité, la question est aussi simple que de dire, est-ce qu'on va juste gérer la décroissance dans les prochaines années en disant, bien, on n'a plus les ressources, fait qu'on va essayer de resserrer à gauche, à droite? Ou bien, est-ce qu'on va se donner des moyens en faisant des choix avisés, éclairés, stratégiques, pour être capable de maintenir les services qu'on offre aujourd'hui? Puis, être capable de soutenir. C'est bien beau d'avoir la capacité de livrer, mais il faut qu'une ville soit durable, pour se faire à long terme. Il y a encore des jeunes qui poussent, il y a encore des enfants qui naissent. Puis, on veut s'assurer que, comme génération, on veut léguer ces enfants-là à une ville qui est progressiste, puis qui va se développer. Je veux dire, on n'est pas en train de fermer les portes par manque d'originalité. Ce serait ma plus grande déception. On est rendu à cette étape-là, puis la ville, comme instrument, comme municipalité elle-même, a un rôle à jouer là-dedans. J'ai tout le temps dit ça. Ce n'est pas seulement le fédéral, ce n'est pas seulement le provincial. Aujourd'hui, les municipalités sont des entités qui sont, de toute façon, même le fédéral qui se décharge de ses responsabilités, c'est le provincial, puis le provincial fait la même chose sur les municipalités. Ça fait qu'on est interpellé directement. On n'a pas toujours les outils pour le faire, puis on le réclame, là, haut et fort. Mais ceci dit, ça, c'est un dossier de longue haleine. Il faut aujourd'hui se donner des instruments pour le faire. Bon, bien, justement, là, on a une situation qui n'est pas facile dans la région. Tu viens de l'énumérer, tu viens de la présenter. Alors, quel genre de boîte à outils est-ce qu'on est capable de mettre de l'avant pour réussir à ne pas empiéter sur les difficultés financières d'Edmond Stone, mais quand même être capable d'offrir des solutions? Oui, bien, écoute, je disais tantôt que le choix stratégique, c'est d'être capable de se donner des moyens dans un cadre financier qui est difficile. Puis, à l'intérieur de la municipalité actuellement, ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il faut trouver une manière d'optimiser ce qu'on fait déjà bien, d'être capable de trouver des économies dans la livraison des services, ces choses-là, l'utilisation des technologies, formation du personnel, beaucoup de choses comme ça. Puis, si on peut se dégager des marges de manœuvre là-dedans, puis les investir dans une section qui est plus axée sur le développement, qu'on n'a pas dans la municipalité depuis de nombreuses années, mais qu'on doit créer maintenant, bien, c'est là qu'on a une marge de manœuvre où on va se doter d'un certain nombre d'outils pour créer des conditions, pour aider les entreprises, pour aider les gens qui ont des projets. Pas strictement du point de vue financier, mais des fois, c'est de l'accompagnement. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. C'est un peu le rôle de la municipalité. Ce n'est pas de l'île de l'avant et de créer des emplois. Évidemment, sinon, tout le monde serait des fonctionnaires. On veut juste être capable de mettre en place des mesures, des incitatifs qui vont favoriser les gens qui veulent développer des projets. L'exemple que je pourrais dire ou l'analogie, c'est de dire, est-ce que la ville plante des arbres ou est-ce que plutôt on prépare le terrain pour que le sol soit correct, qu'on ait accès à de l'eau, que les routes pour les camions vont être là. Mais c'est les entrepreneurs, c'est les citoyens qui vont développer les projets, qui vont développer les initiatives. Et notre rôle, c'est d'être capable de créer cet encadrement-là pour qu'on ait de plus en plus d'entrepreneurs nouveaux, que ceux et celles qui veulent s'installer ici aient une porte à frapper où on peut les aider. Ceux qui ont des entreprises qui peuvent les faire grandir, des incitatifs, c'est essentiellement ça le rôle de la municipalité aujourd'hui. Mais dans l'État de la cité, vous avez mentionné ou tu as mentionné la création d'un nouveau département dans ce que c'est, la direction du développement. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être une direction qu'on n'avait pas dans la municipalité, qu'on n'a jamais eue. Ça va être une direction qui va être axée sur le développement, dans laquelle il va y avoir essentiellement une personne qui s'occuper du développement économique. L'autre affaire, c'est qu'on rapatrie dans la municipalité toute la fonction d'urbanisme, d'aménagement du territoire, qui est un aspect très, très important. Un et l'autre vont main dans la main. Toute la question de la gestion du portefeuille d'investissement de la municipalité dans tous les projets, c'est important que ce soit là parce que c'est en lien directement avec les entreprises. Puis tout le volet de développement durable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on veut s'assurer que la Ville, à long terme, va se soutenir. Ces quatre grandes fonctions-là vont se retrouver dans cette direction-là. Puis ça va être une place où n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle personne qui a un projet va frapper à la porte puis va avoir essentiellement réponse à toutes ces questions. Si les réponses ne sont pas là, les gens pourront les diriger vers les sources, soit des sources de financement ou soit du travail d'accompagnement. Et c'est vraiment donc une espèce de guichet unique qu'on va être capable de mettre en place parce qu'on ne veut pas que les gens se mettent à courir à gauche et à droite pour chercher de l'aide. Les gens ont des bonnes idées, mais des fois on n'a pas tout le temps la place puis à qui il faut qu'on parle. Mais ça, c'est une place où les gens vont pouvoir atterrir et vont avoir réponse à leurs questions. Merci.